Les minorités en Chine, les crimes contre l'humanité, le génocide culturel, les camps de concentration, la stérilisation forcée, le travail forcé dans plein de secteurs économiques dont le coton. Alors oui, la Cour pénale internationale, oui, les sanctions contre les dirigeants chinois impliqués, bien sûr l'embargo contre toutes les entreprises et les produits issus du Xinjiang. Mais à quelques centaines de mètres du Parlement européen de Bruxelles, nous avons en ce moment une négociation sur un accord d'investissement avec la Chine. Comme si toute cette réalité dramatique, comme si toutes les valeurs de l'Union européenne ne pesaient rien par rapport au business, par rapport aux investissements chinois dans notre économie, comme les investissements européens en Chine. Alors au nom des valeurs de l'Europe, au nom de la lutte contre ces génocides, au nom des valeurs de démocratie, au nom des libertés fondamentales, j'appelle les dirigeants européens, j'appelle Emmanuel Macron pour la France, à suspendre toute négociation avec la Chine. Tant que l'absolue violence, tant que la répression, tant que les camps perdureront au Xinjiang, comme dans les autres régions où les minorités sont maltraitées, sont réprimées, sont torturées. Alors Emmanuel Macron, comme l'ensemble des dirigeants européens, cessez le massacre, cessez les négociations avec la Chine, tant que les libertés fondamentales ne s'y dérouleront pas convenablement. Merci.